Donc c'est ça, donc on a dit que ce phi point, donc d'après les données, c'est la vitesse entre l'air, donc qui est oméga. Donc d'après les données, bon, les données sont nécessaires, bon, oméga, bon, je vais l'écrire là puisque ça risque de ne pas, vous risquez de ne pas le voir, bon, est égale à oméga L plus R suivant E phi, voilà, donc si vous voyez, oui, voilà, oméga L plus R suivant E phi. Bon, ça pour ce qui concerne ça, bon, ça, c'est exactement ça, hein, donc maintenant il suffit de calculer ça, de déterminer ça. Donc maintenant, ce qu'on doit calculer, c'est bien clair, il suffit de calculer les vecteurs vitesse et accélération d'entraînement de M, ainsi que son accélération de Coriolis. Bon, je vais effacer cette question. On va effacer cette question. Donc maintenant, il suffit de calculer maintenant ça, bon, on a calculé pour vous en premier temps ça, maintenant, oméga de R1 par rapport à R vectoriel en 1M est égal à combien ? Donc, oméga de R1 par rapport à R, c'est le vecteur rotation, qui est égal à combien ? Bon, pour passer de là vers là, et bien le point commun, dites-moi s'il vous plaît le point commun, et bien le point commun c'est K. Ça veut dire que pour passer de là vers là, je fais une rotation suivant K. Bon, cette rotation, bon, c'est, bon, suivant K, ça veut dire que ça, ça fait, bon, ça tourne comme ça, donc c'est phi point suivant K. Donc pour passer de là, de là, je fais phi point suivant K, qui est égal à oméga suivant K. Bon, ça c'est une vitesse angulaire. Bon, ça est égal à oméga suivant K. Bon, bien sûr, on a vu ça dans l'exercice 1. Je vous conseille de voir bien l'exercice 1 avant de voir cet exercice 2, d'où l'intérêt de l'exercice 1. Bon, on a débuté par l'exercice 1, on a fait énormément de rappel. Vous pouvez bien le constater, il y a peut-être 18 parts, ou je ne sais pas combien. Donc c'est pour cette raison qu'il suffit de voir l'exercice 1, parce que c'est très très important. Donc on a dit que ça c'est oméga suivant K. Et puis pour ce qui concerne le O1M, et bien le O1M est égal à tout simplement, et bien on a dit que O1M, bon, d'après la première grande partie de cet exercice 2, on a trouvé... Bon, c'est très clair, bon, on va le refaire. Bon, O1M est égal... Bon, est égal à R cosθ suivant E roux, plus R sinθ suivant E fi. Bon, on a fait la projection. Si vous voulez comprendre cette projection, il suffit de voir la première grande partie de cet exercice 2. Donc est égal à R cosθ suivant E roux, plus R sinθ suivant E fi. Donc ça implique... Bon, notez ça s'il vous plaît. Bon, ça c'est déjà noté. Bon, notez-le, on va l'effacer maintenant. Bon, bien sûr, le schéma c'est très important, mais on ne va pas effacer le schéma. Bon, voilà. Donc ça implique, bon, il suffit de faire ça vectoriel, ça maintenant. Donc pour l'escalaire, le produit vectoriel pour l'escalaire c'est un produit, pour les vecteurs c'est un produit vectoriel. Donc pour ce qui concerne K vectoriel E roux, puisque on considère que E roux E fi K, n'oubliez pas, bon, on la considère comme une base qui est directe. Qui est directe, donc ça veut dire que E roux vectoriel E fi me donne K, et puis que E fi vectoriel K me donne E roux, et puis K vectoriel E roux me donne E fi si je ne me trompe pas. Donc on a dit E roux vectoriel E fi me donne K, E fi vectoriel K me donne E roux, Oui, K vectoriel E roux me donne E fi, on peut utiliser aussi la permutation circulaire E roux E fi K, mais c'est clair, pas la peine d'utiliser le jour cette permutation circulaire. E roux vectoriel E fi me donne K vectoriel E roux me donne E fi, Par contre, si je reviens en arrière, alors ça va me donner moins, parce que c'est pas comme le produit. 5 fois 4 est égal à 20, 4 fois 5 est égal à 20. Mais pour ce qui concerne ce produit vectoriel, quand je fais K vectoriel E roux, et bien ça me donnera E fi, mais quand je fais E roux vectoriel K, et bien ça va me donner moins E fi. Bon, c'est très clair, pourquoi moins c'est intuitivement, instinctivement, on peut là le comprendre. Voilà, donc maintenant, bon, pour ce qui concerne ça, bon, j'espère que c'est clair. Bien sûr, ce sont des rapports qu'on a faits dans le premier exercice. Voilà, donc on va faire ça vectoriel, ça, bon, ça va nous donner, bon, ça va nous donner oméga R cosinus theta, K vectoriel E roux, K vectoriel E roux me donne E fi, plus R, plus oméga R, oui, sinus theta K vectoriel E fi, K vectoriel E fi, et bien ça va me donner moins E roux, donc je vais faire là, moins, et puis là, E roux. Voilà, donc ça, pour ce qui concerne, c'est ça vectoriel, cela. Donc la vitesse d'entraînement est égale à combien ? Donc on a calculé ça, ça, c'est V de O1, par rapport à R, on sait que la vitesse d'entraînement, c'est, alors c'est ça plus ça, ça c'est ça, et ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc ça va nous donner, donc ça c'est E fi, E fi, là j'ai E roux, donc je vais écrire moins oméga R, sinus theta suivant E roux, voilà, et puis, et puis qu'encore, et puis plus, 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 plus oméga R, cosinus theta, plus oméga L, plus R, E fi. Bon, voilà, ça c'est la vitesse d'entraînement, ok ? Donc après on va voir l'accélération d'entraînement, et puis l'accélération de curiolis, voilà, donc on va déduire des expressions des vecteurs, vitesse et accélération absolue de m. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine partie.